Avertissement, durant cet épisode, nous parlerons de suicide. Si ce sujet est un déclencheur pour toi, s'il te plaît, prends soin de toi en contactant elle et deux au 1-800-567-96-99. Pour tous les autres, soyez gentils entre vous afin de contrer ce foutu fléau social. Bonne émission. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Est-ce que c'est sûr que tu vas entendre « El peniso del giorno » ou encore des mots vraiment pas gentils « Peut-être que Rachel n'est pas forte sur le rasoir » or est chaste, s'abstenir. On y annonce « Tamarama » En ce moment, le journal est la section de Nécripilé. Quelqu'un fait une farce aux élèves de l'école secondaire de Verneuil en écrivant des petits poèmes sur certains d'entre eux. Et ses poèmes se retrouvent imprimés dans l'album « Souvenir ». Tous pensaient que c'était une farce stupide, mais les élèves ciblés commençaient à disparaître. On retrouve même leur cadavre. C'est qui, hein? Il y a un cadavre! Ce qui devait être tout simplement une farce se transforme en erreur tragique et lugule. Mets-tu une petite gorgée de Pepsi, bonhomme? Il y a juste un peu de Pepsi. Il y a Pepsi, c'est un peu de fou. Qui peut bien s'amuser à un tel? Il y a une foule. Il y a une foule. Il y a qui dans les jours? L'album « Souvenir ». Marcel Leberck, il y a eu ses heures. C'était vraiment bon. Frisson numéro 50. Bonjour, bonsoir, bonne nuit tout le monde. Bienvenue à Frisson sur le pod FSLP. Je suis votre animateur Bruno. Et je suis en compagnie d'une grande lectrice. Et j'ai nommé Valérie Duchat. Salut Valérie, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Écoute, c'est le fun parce que là, on va apprendre à se connaître en même temps que les auditeurs vont apprendre à nous connaître. Parce qu'on s'est parlé seulement sur Instagram, mais c'est la première fois qu'on se parle de vive voix et on fait ça à Frisson sur le pod. Puis c'est toi qui m'as approché justement parce que tu voulais en faire un. Fait que je figure que t'es quelqu'un qui non seulement aime l'horreur, mais qui aime aussi la lecture d'horreur. Ah bien oui, c'est avec ça que j'ai commencé à lire en fait, même dans ma jeunesse. J'ai toujours aimé avoir peur dans le fond. Puis les frissons, c'était vraiment comme... On est fucking même dans la vie, on aime ça se faire peur. Oui, oui, c'est ça. Mais contrairement aux films d'horreur qui me font vraiment sursauter, les livres, c'est juste comme, tu sais, je contrôle un peu plus l'horreur, les images que je me fais en tête, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ça, c'est que tu as le choix de... Tu sais, ils ont beau dire que le personnage est blond, si tu as le goût qu'il soit brun, il est brun. Puis ça vient de s'éteindre, tu sais. Puis le monstre, bien évidemment, tu fais des images avec... Qu'est-ce que tu peux, mais tu peux t'auto-censurer si ça te vient trop. Puis arrêtez de lire, surtout. Ah, mais ça, ce n'est pas arrivé souvent. Puis là, bien, toi, tu as un bookstagram. Écoute, tu es la première personne que j'ai vue qui avait ce nom-là à côté de... À côté de son nom sur Instagram, bookstagram. Puis depuis ce temps-là, j'en vois plein. Peux-tu un peu m'expliquer c'est quoi? Bien, en fait, c'est la communauté sur Instagram de lecteurs, lectrices. Puis ça, c'est vraiment peu importe le genre de livres qu'on lit. Il y en a qui vont aller plus vers la romance. Il y en a qui vont aller plus vers les biographies. Moi, évidemment, c'est les livres d'horreur, les trailers policiers. J'ai un petit peu de chiclet, les romans un peu quétaines de filles cucu, parce que c'est le fun de temps en temps. Mais c'est ça, dans le fond, c'est une espèce de regroupement de lecteurs, de lectrices. Puis pour te retrouver sur Instagram, parce que grande lectrice d'horreur, moi, j'ai vu un petit peu le déferlement. J'ai d'ailleurs vu que tu avais lu You, tu meurs. Moi, j'ai adoré ça, ce livre-là. Toi, tu mets souvent tes suggestions, justement, sur Instagram des livres, avec ton appréciation sur ton poste puis tout ça. Si on veut te retrouver, on fait comment? Bien, c'est tout simplement Valou a lu. Quand même facile. Si tu cherches qui qui a lu, c'est Valou. C'est ça. Je vous invite à aller visiter Valou a lu sur Instagram, mesdames et messieurs. Puis là, nous, ça s'adonne qu'on a lu l'album Souvenir, qui est quand même un spécial, parce que c'est le numéro 50. Tu te rappelles-tu quand il est sorti? Moi, ça, non, parce que honnêtement, c'est sorti dans les années 90. Quand ça l'a sorti, j'étais peut-être un peu trop jeune pour le lire. Moi, je me rappelle, quand il est sorti ce livre-là, l'album Souvenir numéro 50, c'était un milestone pour la collection Frissons. Puis il y avait un concours à la fin du livre que tu pouvais commander ton T-shirt Frisson. Puis je le voulais. Oui, je vois ça, puis c'est marqué. Le concours se termine le 1er juillet 1995. Ça ne marche plus si tu l'envoies aujourd'hui, ça t'est renvoyé. Non, j'ai manqué ma chance. Mais toi, tu m'expliques, tu as commencé à triper sur Frisson au secondaire. C'est quoi? Comment ça t'est venu? Tu as trouvé ces livres-là à la bibliothèque? Quelqu'un t'en a parlé? Non, c'est vraiment à la bibliothèque parce que moi, en fait, j'ai un handicap. En secondaire 1, j'ai eu une grosse opération à la colonne vertébrale, ce qui fait que tous mes cours d'éducation physique, j'étais exemptée tout mon secondaire. J'avais une période libre par semaine, donc je la passais la plupart du temps à la bibliothèque. Puis c'est comme ça que j'ai découvert les livres Frissons, puis j'ai lu à peu près tous ceux qu'il y avait à la bibliothèque de mon école. Ah, yoye, pourquoi qu'on n'allait pas à la même école? On aurait pu être dans le même groupe d'éduc et être exemptés ensemble. Ça aurait été malade. Ça aurait été fou. Tu sais, j'ai eu du fun. Peut-être pas au début quand je suis exempté parce que j'étais tout seul. On dirait que j'ai comme parti de mode. Puis après ça, au secondaire 4 et 5, là, j'étais comme on était quatre dans la bibliothèque. Mais avant ça, c'était long. Ah oui. Ça aurait été le fun. Au moins, tu avais quelque chose de le fun à faire pendant ce temps-là. Moi, j'aurais trippé d'avoir être dans une bibliothèque comme ça, avec tous les frissons à ma disposition. Non, mais tu n'as même pas idée, là, le fun que j'avais, là. En plus que j'étais toute seule, là. C'est, tu sais, la bibliothécaire, elle savait, là, j'allais me pointer. Fait que, tu sais, pendant qu'eux faisaient du sport, ben moi, je musculais mon imaginaire. Puis, c'était une autre sorte de, tu sais, c'est du sport, lire, quand même, là, surtout de l'horreur, des fois, c'est ouf. C'est du sport, c'est du sport, lire tout court. Parce que, sérieux, tu sais, juste de, tu sais, pour moi, en tout cas, moi, je ne lis vraiment pas vite, OK, sérieux. Fait que de lire le même livre deux fois, il faut vraiment que je veuille, là, tu sais. Oui, oui. Puis, c'est un petit peu pour ça que j'essaie d'augmenter ma vitesse de lecture, parce que je n'ai jamais été capable de lire vite, justement, parce que mon attention est toujours attirée partout. Ou, je suis tombé en dormi. Ah, oui. Mais tu sais, vraiment, à force de lire, à un moment donné, puis moi, là, ce que je me rends compte, c'est qu'il ne faut pas que je me mette de pression avec ça. Tu sais, je lis comme, si c'est cinq pages, dix pages par soir, ça va être ça. Si je lis la moitié du livre, bien, ça va être ça aussi. Puis, tu sais, je ne me mets tellement pas de pression avec ça, là. C'est tellement pas une compétition. Puis, tu sais, c'est un plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une exigence, quelque chose d'un fardeau, là. Il faut vraiment y aller comme on le sent. Moi, ma pression, c'est mon podcast qui m'a amé. Mais heureusement, c'est ça. C'est que je me dis, dret en partant, puis c'est bon que tu me le rappelles, merci. Je m'étais dit, pas de stress avec Frissons sur le pod. Mais tu sais, là, Frissons sur le pod, ça va sortir comme bientôt. Tu sais, ça ne sera pas à la semaine. Puis, ça ne sera pas, tu sais, je ne me mets pas de pression comme ça. Mais il reste quand même qu'il faut que je reste à l'air. Il faut toujours que j'ai un frisson dans les mains à lire, à l'écrire, que je prépare ça. Il y a comme une espèce de pression, justement, qui vient avec ça, tu sais. Puis, tu l'as lu combien de fois, toi, pour le fun, l'album Souvenir? Bien, je l'ai lu, tu sais, une fois, évidemment, au secondaire. Puis, je l'ai lu une fois complète cet été, quand on a parlé qu'on allait faire celui-là. Puis, j'ai fait vraiment un survol, là, dans les dernières semaines, juste pour me leur rafraîchir. Mais je ne l'ai pas lu au complet la deuxième fois, là. Ah, gros, qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu te rappelles par rapport à la collection, en général? Est-ce que tu le mettrais, genre, dans les meilleurs, dans les moyens, dans les poches? Ah, pour vrai, là, je suis vraiment, comme, partagée sur ce point-là, parce qu'il y a vraiment une différence avec les autres. Ah, que oui, merci de le soulever. Est-ce qu'il est un peu plus mature que les autres? Bien, il est un peu plus mature que les autres, comme Alien était plus mature que les autres films d'horreur de son temps. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Puis, pourtant, ce n'est pas les personnages qui sont matures, mais c'est le sujet. Oui, mais tu sais aussi, je pense que je n'ai pas souvenir que c'est arrivé souvent qu'on passe d'un point de vue à l'autre. Tu sais, les chapitres qui sont racontés par Marc, je trouve que ça ennuie quelque chose de plus. À la lecture, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là. Moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça original, surtout. Mais tu sais, Peter Laranges, qui est l'auteur de ce frisson-là, ils en ont sélectionné deux livres de lui, puis c'est 50 et 51. L'autre livre, c'était Danger, élève au volant, que je capote sur la couverture. C'est tellement malade. J'ai hâte de le relire, lui, pour voir si on a à peu près le même feel que l'album Souvenir. Je me rappelle que j'ai lu deux de ses livres en anglais à Peter Laranges qui s'appelaient Exile, puis Return to Exile. Puis c'est une espèce de slasher, who done it, qui devient surnaturel, qui se sèche. Puis c'était pas aussi bon que l'album Souvenir. Est-ce que je dirais qu'il est dans les meilleurs? Peut-être pas les meilleurs, mais les différents. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est ça. C'est peut-être le style aussi de l'auteur qui donne ça, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis que je suis partagée entre les bons vieux frissons qu'on connaît, puis qu'on a tous lus, qui ont un style complètement différent. Lui, je l'ai trouvé peut-être, je ne le verrais pas, mettons, je ne verrais pas un enfant de 10-11 ans le lire peut-être, parce que ça serait peut-être plus dur à comprendre, puis il se passe beaucoup de choses. Oui, puis il y a beaucoup d'émotions aussi, je trouve, dans le livre. Il y a beaucoup d'émotions qu'à 11 ans, 12 ans, je ne connaissais pas vraiment, puis que je n'aurais pas nécessairement compris. J'aurais voulu voir la bébite. Puis encore là, les descriptions, puis tout ça, c'est un petit peu dur de se faire une image de ce qui se passe. Moi, je voyais ça très space. Oui. Ah, c'est vrai, hein? Tu sais, j'y voyais quasiment aller faire un rapport à quelque part dans un ordinateur, puis revenir avec des casques en bulles ou quelque chose de même, pour aller dans une falaise qui partait en bas de l'école, de la bibliothèque. Hé, t'as pas checké dans ta bibliothèque s'il y avait ça, des tablettes, ou est-ce que... Hé non, j'étais ben trop pissou pour ça. Écoute, il y avait eu un article dans le journal local qui disait... Je ne sais même pas si c'est vrai, puis je ne me souviens même pas si c'était pour une thématique genre Halloween, mais il disait qu'il y avait un vortex dans l'ascenseur de mon école. Puis moi, j'avais dit qu'il fallait que je prenne l'ascenseur dû à mon handicap. Écoute, je voulais mourir, je ne voulais même pas rentrer dans l'ascenseur. Come on! En plus, tu étais poigné pour l'apprendre l'ascenseur, donc tu n'avais comme pas le choix, là. Oh my God! OK, puis finalement, il n'y a pas eu de vortex. Ben non, parce que tu es là aujourd'hui, à moins que... Ah, à moins, oui, c'est ça, hein? Bon, ben, on va tout de suite passer au livre avant que tu manges. Ben, est-ce que tu es prête à embarquer dans l'album Souvenir? Oui. Bon, on va commencer avec le prologue parce que, malheureusement, il n'y a pas de teaser. Fait que je vais te lire le prologue pour nous mettre dans le mood. Et ensuite, on va déferler. Je n'ai pas écrit ça chapitre par chapitre. J'ai fait ça partie par partie cette fois-là. OK. Nous allons faire un spécial. Allons-y avec le prologue. Je m'appelle David Callas. J'ai des problèmes. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Tout ce que je possède, ce sont les vêtements que je porte et mon sac à dos qui contient ce stylo et cette tablette. Je ne sais pas si ma mère et ma maison existent encore. En plus, j'ai une effroyable migraine. Déjà là, t'sais, t'es pas bien, là. T'sais, je le lis puis je suis inconfortable. Mais voyons le beau côté des choses. Je suis seule avec Ariane Mass. Je suis trop gênée pour expliquer exactement ce que je ressens. Ariane est intelligente et superbe et gentille et attentionnée et elle a un corps à donner un sein, auquel je ne prête attention que parce que nos vêtements se trouvent à être déchirés à des endroits stratégiques. C'est quoi les endroits stratégiques? Est-ce que c'est parce que ça cache les endroits qu'il ne faut pas avoir? Ou c'est parce que stratégiquement, ça a déchiré? C'est justement là que je viens le... T'sais, je te disais tantôt qu'on pouvait se créer, là, qu'est-ce qu'on voit et qu'on ne voit pas, là. Tu vois, c'est exactement... Je pense que j'ai imaginé, moi. Qu'est-ce qu'il continue? On est seule au sommet d'une colline près de Verneuil, sans âmes qui vivent à des lieux à la ronde. Malheureusement, Ariane est endormie. Elle suce son pouce et barmonne dans son sommeil, ce qui n'est pas un comportement normal pour elle. Je ne le pense pas. Mais dans les circonstances tout à fait compréhensibles. Ce qui m'amène au point négatif. Je crois que j'ai entièrement détruit ma ville. Juste ça. Juste ça. T'sais, on ne te donnera pas les clés de la ville, mais c'est tout, t'sais. C'est un acte d'importance pour un humain de 17 ans, sans doute une primeur. Je crois, de toute façon, qu'il est trop tard pour l'ajouter à mon dossier. La fumée s'amoncelle toujours au-dessous de la colline. On dirait que nous allons rester ici un long moment. Je me sens étourdie. J'ai besoin de récapituler les événements passés. Tout remettre en ordre par écrit m'aidera à retrouver mes esprits. Plus important encore, il en restera un récit. Quelqu'un pourra apprendre ce qui s'est passé ici. Et il faut que ça se sache. Parce que ça pourrait encore avoir lieu. Et alors, il se peut qu'il ne reste plus aucun témoin. C'est trop gros. Maintenant que je la relis, qu'on me remet dedans, puis que je sais ce qui se passe. Oui. Maintenant que je sais ce qui se passe, on dirait que c'est des choses qui me font un petit peu moins peur. C'est moins peurant. Mais je me rappelle que je me suis sentie... Tu sais, quand tu lis l'album Souvenir, puis que tu lis le résumé en arrière, tu ne vois pas nécessairement que ça va être surnaturel. Non, aucunement. Surtout avec le joli petit poème que tu aimes tant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, par exemple, qu'on met un focus là-dessus. Oui. En arrière, puis tout. Donc, je vais te faire une petite fiche technique rapide sur l'album Souvenir. L'album Souvenir, c'est le frisson numéro 50, comme je t'expliquais tout à l'heure. Il est écrit par Peter Larengis et traduit en français au Québec par Marie-Andrée Warnon-Côté aux éditions Héritage durant le premier trimestre de 1995. Il est traduit de l'anglais du livre The Yearbook, publié le 1er avril 1994 et aux éditions Scholastique Point Horror en décembre 1995. Il a reçu en tout neuf éditions. Quand même. Non, des deux, moi. J'ai l'édition avec l'album Souvenir écrit en espèce de doré. Oui. Puis j'ai l'édition écrite en orange. Ah, désolé. Ah, pour vrai, je n'ai même pas l'orange. Mais il est beau, par exemple, l'orange. Je trouve qu'il vraiment... Ça, c'est quand il faisait des reprints habituellement. La première batch, il sortait avec l'écriture en relief, mais ça, ça s'effaçait. Puis ça, ce que j'aimais faire quand j'étais jeune, c'est justement l'essuyer avec du goût gun pour voir c'était quoi l'autre couleur qu'il y avait en dessous. Ah, oui. Oui, mais ne fallait pas parce qu'après ça, tu n'en auras plus d'or. Non, c'est ça. Puis en dessous, c'est écrit en mauve. C'est ma couleur préférée. Mais l'album, tu ne le vois pas, le mot album comme tel. Et on y annonce ta mort. Avec une femme qui est payée... En tout cas, elle est un petit peu peignée dans les années 60. J'ai du mal à croire et elle a comme juste une grosse dent. Oh mon Dieu, oui. Mais c'est correct parce qu'on aime ça, pareil. On aime les couvertures de frissons, n'est-ce pas? Oui, exactement. On va commencer à lire ça, ma belle Valou. On commence avec la partie 1 parce que là, ici, on n'avait pas de nom pour la partie comme telle, le prologue. C'était vraiment juste le début. Partie 1 est racontée du point de vue de David et c'est le chapitre 1 à 5. Nous faisons la connaissance de David Callas, un génie de 17 ans, aux yeux et cheveux bruns, qui nous parle de sa soirée du 15 avril. Il se promenait dans le boisé de Verneuil, un endroit reconnu pour aller jouer au fouf sans se faire chicaner. Ah oui, vraiment, il a dit ça? Il a dit ça. Sans se faire chicaner par les parents. Il se rendait à l'imprimerie quand il a aperçu la voiture dans laquelle Ariane se trouvait. Avant de se faire surprendre, il poursuit son chemin et c'est à ce moment qu'il aperçoit une boule de fourrure dans l'eau. Arc. Ouais. Croyant à un rat, il prend une roche et la lui lance pour défouler sa jalousie. Mais celle-ci rebondit. Mais ça, là, pour un génie, là, il dit qu'il y a un rat endormi sur l'eau. Ben oui. Il dit qu'un rat s'endormi sur l'eau. Fait que dret en partant, j'étais comme, ben, la malfaisance de juste aller déranger un animal, tu sais. Mais un rat sur l'eau, j'avoue que dret en partant, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je me suis plus dit, si c'est une bébête poilue, les chances sont que tu ne devrais pas aller la déranger. Exactement, oui. Surtout pas avec ton agressivité jalouse. Parce que là, lui, on s'entend, il y a un kick sur Ariel. Soudain, remarquant l'odeur, il devine qu'il s'agit d'un cadavre humain dont l'intérieur a été vidé. Il s'évanouit. Tu vois, c'est un wuss. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je serais perdu connaissance à peu près quatre fois, je pense, déjà. Il fait alors un rêve dans lequel il dépeuse un poisson pour finir par se rendre compte qu'il s'agit de son amie. Qu'est-ce qu'il a mangé avant de se coucher? Je me le demande. À son réveil, à son réveil, oui, bravo Bruno. Il se réveille, je recommence. À son réveil, il remarque l'odeur de craie et se rappelle ce qui gît non loin de lui. Il retourne alors chez lui sur le pilote automatique. Il habite seul avec sa mère qui lui demande pourquoi il entre à une heure aussi tardive et il utilise l'excuse de l'album souvenir. Nous apprenons que son père est décédé. David prend une douche et en pensant à Ariane au coucher, il se met à la détester. Il la blâme pour tout ce fiasco, ce qui nous ramène au jour où il l'a rencontré le jour du tremblement de terre à Verneuil. Fait que là, on a comme déjà un petit backstory qui va commencer. Il n'y a rien qui nous ait dit comme mot pour mot encore. C'est là qu'on va rencontrer Ariane que moi, je ne tripe pas pantoute sur elle. Je ne la trouve pas fine. Honnêtement, moi, les deux personnages, je ne les trouve pas terribles. David, David, c'est jamais sa faute. Il fait beaucoup de... C'est la faute des autres, c'est jamais lui. Hier, justement, la dernière phrase que tu as dit dans ton résumé, c'est qu'il blâme Ariane de tous ses malheurs. Je trouve ça un peu too much. Tu vois pas mal sur son sort, David. Ariane, comme tu dis, elle a l'air pas fine. Elle a l'air de savoir que David tripe dessus et on dirait qu'elle joue un petit peu avec ça. Oui, puis elle a l'air de se trouver plus smart, de se trouver plus importante que lui. Ça me tapait ses nerfs. C'est vrai, oui. C'est le fun, on a les mêmes avis, fait qu'on va bien s'entendre. Ah, tellement, vraiment. Il l'avait presque aperçu sur la rue observant le boisé quand tout s'est mis à trembler. Elle l'a sauvée d'un arbre qui allait lui tomber dessus. Ok, excusez, non. Je veux pas y avoir sa masculinité, mais reste quand même que c'est Supergirl qui t'a sauvée. Étant donné s'éguait de la main, il l'a rapporté chez elle pour le passer. Aux nouvelles, on évalue le volcan à 5.1 sur les seuls de Richter et on mentionne le tremblement de terre de 1950. Donc, on apprend qu'il y a eu un tremblement de terre. Est-ce que ça se passe en 2000? C'est en combien d'années là-dedans encore? Ça le dit pas, c'est ça, c'est en 1994. C'est ça. On joue sur trois époques. On joue en 1970, dans les années 90, dans le présent, puis il y a aussi la portion de marque qui est dans les années 2000, je pense 2016, si je ne me trompe pas. Oui, puis on s'entend qu'il n'a pas très bien prédit le futur. Non, ça fait spécial de lire ça, par exemple. Oui, c'est cool, quand t'arrives plus tard, t'es comme, ah, je lis de la littérature d'époque. Tu sais, tu ne dis pas que c'est un frisson puis ça passe. Ariane décide donc d'en faire le thème de l'album Souvenir et David se joint alors au comité de l'album, même si ce n'est que pour compétitionner avec le chum parfait d'Ariane, salaud. Qu'est-ce que non? Mais je ne sais pas comment qu'ils l'ont appelé en anglais, je suis curieux. Pour vrai, tu me laisses-tu aller checker? Ah, ben oui, je veux savoir. Parce que je sais qu'ils n'ont pas le choix. Il y a ici, c'est quoi encore son nom à lui, salaud, son... Attends, je l'ai mis. 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 Je suis curieux de savoir comment ils l'ont traduit. Il y a pas lui qui trouve un nom qui irait avec les lettres tout ça, mais en anglais, c'est quoi comme joke? Je ne trouve pas ché que j'allais prendre un autre, mais... Ben, ce n'est pas vraiment un personnage important. Donc, mesdames et messieurs, on sait qu'il s'appelle Salaud. On va l'appeler Salaud parce que Dave le trouve Salaud. Je l'ai mis. N'est-ce pas? Oui, c'est Stéphane-André-Lagacé, oui, mais... Non, mais tu parles donc bien d'un nom de marde. Mais, Stéphane-André-Lagacé, oui, mais lui, ça lui prenait plus de temps d'écrire son nom sur son examen que de faire l'examen au complet. Oui, ça nous reste. Ben, au moins, il a sûrement développé de la dextérité ou quelque chose, mais s'il existe, on salue. Puis, parle de frissons sur le pod à tes amis, dis là qu'on t'a fait un beau bonjour dessus. On continue. David travaille dans le comité durant quelques semaines et ceux-ci ont décidé de faire une blague amicale à ceux qui n'ont pas remis leurs photos pour l'album et de remplacer cette photo par des photos d'oiseaux. Tête de linotte. Mais pour vrai, c'est bête, un peu. Un peu, tu trouves? Moi, j'aurais été pissed off. Ben, premièrement, je lui ai pris ma photo, fait que je suis un adulte responsable. C'est parce qu'ils voulaient mettre une photo d'un oiseau qui leur ressemblait, je pense. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est chien. Oui, vraiment. C'est un complexe. Oh my God. Ben oui. Ils ont fait ça toute leur vie. Bravo. Des années 90, on ne s'en faisait pas avec ces affaires-là, nous autres. Avoue. Est-ce qu'on s'en faisait? Moi, je ne sais pas. Moi, j'étais un petit intimidé à l'école. Ça me frappait, mais c'est vrai que les gens n'avaient pas tendance à penser à l'après. Oui. C'était moins dénoncé. Moi aussi, j'étais intimidée, mais je m'en câlissais tellement. Moi, j'ai laissé parler tout seul et j'étais comme à garde. J'aurais vraiment aimé ça, savoir comment. Parce qu'il y en a des gens qui se faisaient niaiser à mon école et que ça ne leur faisait rien et que je n'ai jamais osé leur demander comment tu fais pour que ça ne te fasse rien. Je ne sais pas. C'est peut-être une question de caractère. J'ai un astet de caractère. On dirait que j'étais comme, regarde, écoute, au secondaire, il m'appelait Timmy, comme genre l'handicapé dans le South Park. Bonjour, les intimidateurs. Timmy? Oui, il m'appelait Timmy. Ça se criait ça de bord en bord. Ok, attends, tu veux dire que tu te faisais intimider par rapport à ton handicap ouvertement comme seul? Totalement. Ben oui. Mais tu sais, je faisais que ça me passait six pieds par-dessus la tête parce que j'étais comme, je suis probablement mieux dans mon corps que toutes vous autres. True. Ça me dépasse quand même de savoir, tu sais, on va aller jusque-là vraiment écoeurer quelqu'un pour son handicap. Ben oui, c'est le même, genre, mais tu sais, peut-être qu'aujourd'hui c'est moins toléré. Je n'ai pas, tu sais, honnêtement, pas vraiment personne de mon entourage qui est au secondaire puis qui vit ça actuellement, mais je pense que, oui, dans ce temps-là, c'était toléré. De toute façon, nous autres, on est vraiment cool parce que, tu sais, on lit des frissons. On leur met dans la face. Donc, à la bibliothèque, en plein... Est-ce que j'ai encore mon petit... On est cool, on lit des frissons, man. À la bibliothèque, en plein samedi, on découvre des infos intéressantes sur le tremblement de terre de 1950 et d'une chasse aux sorcières en 1686. Annabelle Soucy fut brûlée sur un bûcher. Rien de moins. Très bien, c'est ça. C'est digne de nouvelles quand même, n'est-ce pas? Tu sais, dans toute bonne ville, il y a quelqu'un qui s'est fait brûler sur un bûcher. Ben oui, nous autres, c'est Patrice Bélanger, sucré-salé. Mon Dieu! Ben, je dis ça parce qu'il vient de Gatineau. Je sais que j'essaie d'en nommer un connu. Je m'aime tellement ce gars-là. J'adore Patrice. Tu sais, il est tellement... Je trouve tellement qu'il a l'air gentil, mais sincèrement gentil. Oui, vraiment. Mais qui est autant plus. Ah oui, vraiment. Viens, Gatineau, tu viendras faire ton tour. Ce travail de forcené par amour pour Ariane s'est terminé en une fois... s'est terminé et une fois la maquette chez l'imprimeur M. Laverdure n'attend au Richard. Ça, je n'ai pas compris. D'où ça passe? Moi, je n'ai pas compris le rapport de Richard. Bien, OK. Ça doit être parce qu'il s'appelait Richard en anglais et que c'est une coquille qu'ils ont oublié de corriger. Ah, peut-être. Ou qu'il s'appelait Nathan en anglais. Mais parce qu'elle dit que ce n'est pas Nathan et qu'elle réplique quelque chose en luiant dire « Non, non, je n'ai pas compris. Ce n'est jamais revenu nulle part non plus. » Ah, OK. On a une question, mesdames et messieurs. Si vous savez qui est Richard ou qui est Nathan et qu'est-ce qui se passe avec eux autres, écrivez-nous sur l'Instagram de Terreur sur le Pond ou à Valou Alu. Oui, oui, exactement. C'est peut-être plus en mesure que moi de prendre les réponses. Moi, là, je suis outré. Donc, les invite à une soirée chez lui. Donc, le prof les invite à une soirée chez eux. Oui. Ça suit une partie du meilleur bangeur de... Attends, OK. J'ai eu un lapsus, je pense, en écrivant. J'ai écrit... OK, ça suit une partie de meilleurs mangeurs de cl... avec des nœuds de queues de cerises entre membres du comité jusqu'à ce que M. Laverdure annonce que l'un d'entre eux doit se rendre chez l'imprimeur pour faire des corrections dans l'album. Qu'est-ce que c'est? On va parler des clitoris, si tu veux bien, un instant. Parce qu'ils ont vraiment fait ça, hein? Non, mais attends, c'est pas marqué clitoris pour vrai. Ben non, c'est pas marqué clitoris, mais là, c'est parce que moi, j'ai pour mon dire que dans les frissons, là, c'est pour ados, fait qu'ils ont toujours comme frôlé le sexe sans jamais le nommer. C'est vrai. C'est tout le temps comme ça, tu sais, il est vraiment beau, il est vraiment sensuel, on se touche, change sa peau, pis non, non, mais il arrête quand c'est le temps de parler de comme la main va en dessous du gilet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont, ils traversent jamais la ligne, pis, tu sais, d'un sens, c'est des romans jeunesse aussi, fait, jusqu'où tu vas, non, c'est parfait de même. Ben, ça a développé depuis ce temps-là, c'est sûr, là, t'sais, aujourd'hui, il y a des codes d'âge pis tout ça, mais reste quand même que c'est à ça que ça sert, le concours de cerise, là. Hé, ça, là, est-ce que tu l'as visualisé dans ta tête? Oui, pis je les ai toutes vues s'étouffées comme Rachel dans Friends. Salut. Allô. Tu veux dire une cerise? Ah non, merci. Non. Tu sais que je peux faire un nom de la queue de cerise en utilisant que ma langue? tous, 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 là-bas, tous, Rachel, est-ce que tu es correcte? Tous, 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 moi, les deux fois que je l'ai lue, j'ai fait comme, OK, c'est assez explicite l'image que j'ai en tête, là, tu sais, je voyais une gang de jeunes avec le prof. Avec le prof, en plus! malaisant au bout. Oh my God! Puis nous autres, on lit ça puis on déblatère tout ça à frissons. Oui, en effet, ça fait une belle scène d'avoir que j'aurais voulu voir en film. Ça pourrait être une scène intéressante à reproduire. Oui, hein? Je te mets en charge de la chercher dans le livre pendant que je continue. Oh mon Dieu! Mais écoute, j'ai marqué page 34, Ariane, queue de cerise, lol. Bon, bien, quelque chose me dit que ça se passe à la page 34. Tout le monde refuse, alors David accepte. Celui-ci décide de d'abord connaître les plans vicieux d'Ariane en chemin pour l'imprimeur et nous connaissons la suite. Il a trouvé le cadavre et ainsi de suite et blablabla. Exactement. Sous la douche, David débat entre se taire pour le cadavre ou d'aller à la police. De peur de s'humilier sur les raisons sur lesquelles il était sur les lieux, il choisit de se taire. Décision de merde! Oui. Il se couche la lumière de papa allumé et plonge dans un sommeil de cauchemars étranges. Et on arrive à la deuxième partie où on change de perspective. On s'en va dans la perspective de Marc. Mais qui est Marc? Nous demandons-nous. Ça, pour vrai, je trouve qu'ils ont vraiment bien maintenu ça, le mystère planant autour de ce personnage-là. J'ai vraiment aimé ces parties-là du roman. à la fin, j'ai fait « Ah! » Je l'ai fait à voix haute. Oui, c'était malade. Je trouvais ça cool, le lien, comment tout se plaçait et tout ça. J'ai hâte qu'on parle de « Qu'est-ce qui ont l'air » par exemple. OK, de « Qu'est-ce qui ont l'air » nous sommes à le point de vue d'un enfant de on-sais-pas-quel âge qui se trouve chez sa grand-mère, Yaya. Le petit Marco mentionne les mots durs qu'il connaît malgré son jeune âge tels que vandalisme, macabre et suicide. Quand même! Surtout, on-sais-pas-pas-quel âge qu'il a. Tu dis, j'espère qu'il n'a pas cinq ans. Ben moi, c'était un peu l'impression que j'avais parce qu'il se cachait pour entendre qu'est-ce qu'il se disait pis il voulait aller jouer pis tout ça. Fait que ça avait... T'sais, il était pas vieux-vieux, là. Ouais, c'est vrai. Il entend Yaya écouter les nouvelles beaucoup trop fort et se lève du lit quand il l'entend pleurer. L'endroit où papa et maman travaillent passent aux nouvelles. Marco vomi. Et c'est la fin de la deuxième partie. Troisième partie qui, on revient au point de vue de David, chapitre 7 à 13. David se réveille en criant de son cauchemar. Il ne reconnaît pas le petit Marco, mais lui aussi appelle sa grand-mère Yaya. Fait que, OK, c'est ça, c'est son rêve. C'est vrai, c'est que c'est tout le temps un rêve. Ah! C'est ça qui est cool. De la manière qu'ils l'ont amenée, c'est brillant. Je trouve, il y avait tellement de potentiel en plus à exploiter le personnage de Marc parce que, dans le fond, c'est ça, vu qu'il rêve. Oui, moi, ce que je me demande, c'est justement pourquoi qu'il y a des rêves prémonitoires de même. Comme c'est quoi? Ça vient d'où, ces rêves-là? C'est peut-être à cause de la crevasse. C'est peut-être tout relié, je ne sais pas. Ah, oui, c'est peut-être le destin. Le destin, je te dis. Mon Dieu, je devrais créer des frissons, moi-même. je suis tellement dramatique. Samar vient vérifier s'il est OK et en profite pour investiguer sur la veille de David qui réussit à évader le sujet. Elle le serbonne sur ses responsabilités d'homme et David persiste à ne rien lui dire. Une fois debout, David se rend chez l'imprimeur pour corriger l'album Souvenir. C'est le lundi suivant, en arrivant à l'école, qu'il voit les policiers qu'il apprend que Richard Arsenault a... Il est là, Richard. Oui, c'est ça. Richard Arsenault, mais c'est quoi le lien avec la verdure? Moi, c'est ça, je comprends. Moi, je pense qu'ils se sont probablement trompés de nom parce qu'il y a beaucoup de noms là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Puis on parle de noms complets, prénoms et noms. Parce qu'avec l'album Souvenir, ils travaillent tout. Marie-Andrée Warren, de côté, il a fallu qu'elle pige dans beaucoup de banques de ses amis. Comment ils s'appellent? Tout le monde est allé au secondaire. Oh my God. Quand il voit les policiers, qu'il apprend que Richard Arsenault a disparu, qu'il portait les mêmes vêtements que le cadavre. OK, c'est ça, c'est même qu'il devine qu'il a vu le cadavre. Il tente de le communiquer à un policier, mais celui-ci le rejette avant qu'il ne dise un seul mot. On voit encore là à quel point les incrédules, comme Serge les nomme, ça arrive aussi dans les frissons. On ne les laisse même pas parler. Non, c'est ça. Une fois de retour au local de l'album Souvenir, Ariane confronte David sur sa réaction face à la nouvelle concernant Richard. Elle réussit à le convaincre d'aller faire sa déposition au policier. Il rencontre alors le capitaine Amel, je l'aime, avec qui il part en voiture de police en route vers le cadavre. Une fois les lieux vérifiés, capitaine Amel appelle l'équipe et confie les dires de David. L'homme s'allume une cigarette en route de retour vers son bureau en regardant une fois... C'est rare aussi qu'on a des... Ah ben non, c'est pas tant que ça finalement, des jeunes qui fument dans les frissons. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de problème avec mettre des jeunes qui fument et des jeunes qui boivent. Non, c'est ça. Oui, puis dans ce temps-là encore, c'était pas aussi strict aujourd'hui. Moi, je me souviens, j'achetais des loteries à mes parents dans ce temps-là. C'est vrai, moi aussi, je faisais ça. Je pense que ça a vraiment « What you did last summer » est arrivé parce qu'ils boivent beaucoup. Dans Scream 1, ils boivent beaucoup puis dans Heno aussi. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'ils luttent, le monsieur. Oui, c'est ça. Les temps changent. En regardant une photo vintage de l'équipe de football du capitaine... Peut-être un peu... Retour vers son bureau... Là, tu ne me vois pas en ce moment, c'est parce que j'ai mon journal de frissons en avant de moi et j'essaie de retrouver où est-ce que je t'ai rendu. En regardant une photo vintage de l'équipe de football du capitaine lorsqu'il était au secondaire... Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une phrase puis j'ai arrêté là. Ça fait qu'il regarde une photo. Oui, en lien avec... Parce que moi, dans mes notes, je suis à peu près au même endroit que toi, que le capitaine raconte à David des événements similaires arrivés en 1950. Ça fait que tu devais avoir la photo de Roger Galenis et les trois autres. Oui, c'est drôle ça. Merci. Il explique à David que Roger Galenis et lui-même étaient les deux seuls joueurs noirs que... Ah oui, c'est vrai, il est noir, capitaine Amel. Ça fait full rapport avec... Ça m'en revient qu'il y avait une... Oh my God. Oui, OK. OK, OK. Je comprends. Ah, y'aille, bravo, frisson, d'avoir sorti ça dans le temps, pour vrai. Vraiment. C'est vraiment cool. et lui-même étant les deux seuls joueurs noirs et qu'Amel ne s'est jamais senti à la hauteur de celui-ci. Ils étaient très proches et la disparition de Roger a beaucoup ébranlé le capitaine. Disparition qui a eu lieu en 1950 suite au tremblement de terre. Ben, j'imagine. Figure-toi là que t'es un jeune noir pis qu'il y a un autre noir de ton âge qui est disparu. J'aurais la chienne aussi. Tu dis. Pis surtout dans les circonstances pis tout ça en plus, il s'est fait vider de tout son intérieur. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais la chienne. En effet. Mais je trouve ça cool, par exemple, qu'on aille apporter le fait que, t'sais, il y a pas de racisme comme tel qui se passe dans les années où l'histoire est racontée, mais on nous raconte qu'il y en a eu dans les années 1950 pis que, parce que ça, ça peut apporter justement le jeune qui lisait le livre, à aller poser des questions. Maintenant, est-ce que les parents étaient aptes à répondre à ça dans ce temps-là? Ouais, non, je pense pas, là. Parce que je me retenus dans le passé, c'était pas, si on avait pas la même vision qu'aujourd'hui, là, je pense que... C'est fou, comment qu'on voyait pas, comment, comment on pouvait, t'sais, parce que, t'sais, on a commencé à entendre parler du racisme systémique juste quand la pandémie a commencé, right? Ouais. Pourtant, combien de fois qu'on a entendu des choses qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont noirs, ils sont comme ça parce qu'ils sont libanais, ils sont comme ça parce qu'ils sont, t'sais, ils sont intelligents parce qu'ils sont asiatiques. Ça, j'entends ça des millions de fois, là. C'était comme fréquent à l'époque de parler comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est même pas une question d'ethnie, de race ou quoi que ce soit de même. On a toutes nos capacités, nos forces, nos faiblesses puis ça, c'est peu importe notre culture. Mais au moins, quand même, il y a eu une belle évolution malgré tout. Heureusement. Je pense qu'on comprend plus la réalité de ce que ces personnes-là peuvent vivre aussi. Je pense qu'on est plus dans le temps aussi. Et continuons sur cette belle lancée jeudi. De retour à l'école, David fait des recherches à la bibliothèque sur Roger Galenis, le meilleur ami du capitaine Grasset. Oh my God! OK. Parce qu'il est potelé. Fait qu'ils l'ont appelé capitaine Grasset. Oui. Je pense que c'est quand il était petit qu'il se faisait écoeuré sur sa grosseur puis c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Ah, peut-être. Parce qu'il me semble qu'il s'est fait dire qu'il y avait quelque chose par rapport au fait qu'il était corpulent puis qu'ils l'ont appelé capitaine Grasset. Écoute, là ça j'ai un blanc de mémoire je t'avoue pour ce passage-là du livre. Madame Croteau, la bibliothécaire, devine que David essaie d'élucider le mystère toujours obscur pour le capitaine de police. Lire les articles pages 61 à 64. Prêt à avoir lu ces articles-là, David retourne chez lui mais je vais aller te lire une couple d'articles. Parfait. La presse, 8 février. Il y a un mot de petite marde qui écrit pas l'année si on se marque pour que ça reste intemporel. Un tremblementaire secoue un village tranquille. Un léger tremblementaire a déraciné des arbres, provoqué un incendie majeur et énervé les habitants de Verneuil, un village collu pour le procès de sorcières qui ont eu lieu il y a 300 ans. Le Verneuil, Verneuil, hé, c'est pas facile. 12 février, réflexion de votre rédacteur par Maurice Rossignol. Suite au tremblementaire de jeudi, j'ai entendu certains de nos concitoyens parler d'un sort jeté sur notre village. Même si d'autres nous jugent durement d'après le passé, nous, les habitants de Verneuil, devons être honorés de notre singularité. Un tremblementaire peut devenir source de fierté et de promotion. Oui, notre faute, peut-être notre vertu, insiste. Qui fait l'air. Ben oui. Nous, nous pouvons ignorer la menace dans notre propre cours. Je suis abasourdi que vous acceptiez l'idée trompeuse qu'un tremblement de terre a frappé Verneuil alors qu'il y a des preuves évidentes de la présence secrète d'une cellule communiste qui assemble et teste les armes nucléaires. Menace rouge parmi notre jeunesse. Mon Dieu, c'est donc bien grave. 20 février. La Sûreté du Québec confirme aujourd'hui l'existence d'une organisation secrète recrutant des membres parmi les jeunes étudiants. Ah oui. Ce groupe que l'on croit dirigé par des agitateurs communistes étrangers se réunissait dans le sous-sol de l'école secondaire de Verneuil qui a été scellée depuis. Les... Ils ont bien scellé les choses. Les Delphiques, hein? C'était comme un groupe... J'hésite entre une secte et une confrérie. C'est pas clair, oui. Comme c'est un mélange... En tout cas, c'est une confrérie qui, à l'intérieur, a une secte, je dirais. Fait que là, on apprend qu'il y a des élèves qui disparaissent, des restes humains qui sont trouvés en estrie. Oh! Je sais pas si tu te répènes, oui, ça se passe en estrie. Restes humains découverts en estrie. Hier, dans une région boisée bordant le village de Verneuil, un autostopper a trouvé des fragments de vêtements et de chair humaine qui ont plus tard été identifiés comme étant des restes de trois élèves disparus. Émilien Drelais, Marie Lacasse et Hervé Fortin. Un de leurs camarades, Roger Gallenis, également disparu, est recherché en tant que suspect dans cette affaire de meurtre présumé. Et il était là, le racisme, dans le livre. C'est qu'il était accusé parce que lui aussi il avait disparu mais ils l'ont accusé parce qu'il n'a pas été retrouvé et à cause qu'il est noir ils l'ont criminalisé. Exactement. La nouvelle du décès de Richard Arsenault frappe mais David reste anonyme. Les albums Souvenirs arrivent à l'école et sont distribués. Jacques Hérou qui n'avait pas fourni sa photo revient fâché. David croit d'abord que c'est à cause de l'oiseau fête de l'innotte au lieu de sa photo mais plutôt une grotesque image de cadavres désossés. Tout le monde est en choc. Ben je sais pas. Déjà que la tête de l'innotte c'était too much mais là... Mais là c'est trop. C'est vrai que ça va un peu loin. Je ne me rappelais plus qu'il y avait ça comme photo à la place. Mais oui. C'est dégueulasse. Oui, oui. Imagine tu rouvres l'album puis... Oh my God. Ah, t'es bien posé. Tout le monde est en choc. Personne ne comprend. Quand David voit l'inscription de Richard Arsenault l'horreur l'a saisi. Poème, page 72. Ah, ça c'est le fun les poèmes. Je les aime les poèmes. Hé, mais juste avant là moi je ne comprends pas pourquoi c'est les élèves absents lors de la photo qui se retrouvent avec les espèces de menaces poèmes et tout là, tu sais. Ok, hé, ça là je m'en rappelle oui, c'est parce que ça a décalé à cause d'une personne qui avait changé d'école je pense ou une personne qui est morte ça se peut-tu puis là ça a décalé tout le monde fait que les poèmes ils n'ont pas apparu ils n'ont pas été faits pour les... Tu sais là, il y a une suite à un moment donné là Ah, je ne sais pas. Attends, oui il me semble que je l'explique c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a une suite il suit une suite mathématique le monstre c'est assez fucké là mais oui, le monstre il suit une suite mathématique mais là, dans les nombres c'est pas les... c'est pas les bonnes personnes c'est dur à expliquer Mais à vous, c'est... Mais qu'on arrive C'est poussé là que ça tombe exactement sur les élèves qui n'étaient pas présents pour la photo le timing est un peu spécial On dirait quasiment que c'est prévu On pourrait quasiment croire que c'est un livre frisson Et le poème à côté de Richard Arsenault c'est... Qu'arrive-t-il à Richard ni brillant ni bavard ni prudent tu sais pourquoi il doit mourir ma foi C'est le ma foi qui gâche tout Oui Oui Mais j'aime ça Mais qui parlait de moi dans les années 90 Tu penses-tu ? Ma foi Tu sais, je veux dire les randes ils disent ça genre mais ils ont comme 70-80 là Oui, il y avait cet âge-là en 1990 aussi Ma foi Ah, ben regardons Non, c'est pas vrai Les albums sont rappelés et David élimère d'autres horribles poèmes tels qu'ils sont trouvés en page 74-75 Est-ce qu'on se fait plaisir ? Vas-y Étudier Pas néons Émitons la passion de notre défenseur Arrachons-lui le cœur dans le vestiaire des joueurs Aïe On l'a reçu de Laura Lepage Pauvre Laura Lepage Joli corps beau visage ne vivra pas assez pour être diplômé C'est le meilleur de la gang en tout cas Édouard Lussier déteste parler conducteur sans peur meurt Moi, tu vois là, c'est celui de Jeanne Sarrazin mon préféré Ah oui Est-ce toi Jeanne Sarrazin qui préfère aux humains les vedettes de télé Dis, feras-tu câbler ton cercueil Hé, j'avoue C'est fort Ok, il aurait vraiment dû prendre celui-là Ouais Ouais, non Celui-là, il me donne froid dans le dos J'aurais pas aimé ça voir ça à côté de mon nom Non, non, surtout je suis maniaque de télé aussi Fait que non J'aurais Ah, mon Dieu Tu l'as-tu pris personnel? Certains ciblés sont fâchés mais pas néons Qui trouvent ça hilarant L'imprimeur accepte de recommencer les impressions Ce qui calme M. Laverdure Qui connecte un peu trop avec salaud Ouais Ouais Moi, ça, j'ai trouvé ça assez spécial Je me suis dit qu'il y avait de quoi qu'il se passe Ariane en est même jalouse de M. Laverdure Fait qu'elle est jalouse de son prof homme Ouais Just saying Le prof et l'élève partent pour la réunion du club Les Delphiques Une confrérie qui je soupçonne homosexuelle Ah, vois-tu? J'y ai pas pensé la première Une confrérie que je soupçonne homosexuelle Pour qui je me prends? Mais tu vois là c'est parfait Moi ça Mon Dieu Mais avoue qu'il y a pensé Oui Ben oui On s'en va choquer tous les hommes on parle pis laisse les filles là pis les gars moins En tout cas Je sais pas c'est quand même spécial Ariane parle de ses inquiétudes envers Monique ou membre du groupe Ah, c'est pas juste des gars C'est pas Monique tu devrais t'inquiéter c'est du prof qui se frotte un peu trop sur salaud Mais qui s'appelle Monique en 94? Tu sais, mettons là le livre a été écrit dans tu sais, si on regarde le livre date de 95 Il y a personne qui s'appelle Monique Mais non Moi, Monique je suis là à 50 ans pis elle a les cheveux frisés pis il y a un coupet de crêpée Elle a le coupet de crêpée pis c'est exactement ma tante Bonjour Monique Est-ce que tu la connais? Sérieux, par exemple avant, j'haïssais ça quand je voyais des noms de même pis j'étais comme ça fait pas de sens pis aujourd'hui j'adore Pour vrai J'adore ça Ben, on dirait que j'aime ça qu'il y ait mis ces noms-là dedans parce que en tant qu'adulte je me dis mettons que je travaille à Héritage Jeunesse pis que je traduis des livres je me pèterais un fun Oh my God ben oui ça c'est sûr avec les histoires pis tout ça pis je leur en donnerais des noms pas possibles tu fais un jeu de mots avec le prénom qui aurait une association avec le nom de famille Oui, Alva Gingras Ouais mais là celui-là il est un petit peu trop populaire Il est parfait Tu sais, tout l'autre tu l'appelles de même dans le frisson pis à la fin tu dis son nom de famille Ça te rend tout comme tu relis tout le livre pis c'est rendu super ironique Oh my God Surtout dans celui-là quand tu sais comment ils sont retrouvés les cadavres Ok, on continue Donc, elle a peur de Monique et Ariane parce qu'elle se frotte un petit peu trop sur Salo ce qui donne une mauvaise idée à David Après avoir fait semblant de partir David revient à l'école pour trouver l'endroit secret où se tient la réunion des Delphiques Il finit par trouver une pièce secrète sous un étagère à la bibliothèque Il aperçoit les membres du club et voit Salo et Monique dans une position indécente C'est ça qui est écrit exactement position indécente J'ai mis un point d'interrogation Ouais C'était quoi ton visuel toi? Je le voyais comme un peu de frottis frottas une cuillère de boue C'est ça que je me disais moi aussi mais je me dis si on prit le temps de dire position indécente je me suis demandé s'il était en train de faire comme une espèce de rituel Ah peut-être Ouais c'est pas ouais ça se pourrait une confrérie en dessous je sais pas en tout cas en tentant de revenir sur ses pas la cheville blessée il remarque qu'il connait l'étagère qu'il a bougé Ah oui sur la photo de Amel et Roger et ils découvrent derrière l'étagère un passage secret secret Hey tu finis mes phrases man Excuse C'est comme si on se connaissait depuis toujours C'est l'émotion C'est l'émotion Un bon narrateur j'embarque au bout là Dans le passage David voit des graffitis dont un fait par son père page 86 si je l'ai écrit c'est sûrement parce qu'il faut que j'aille voir Benoît plus Hélène 1948 vive la promotion de 73 à mort chien de nazi abat l'impérialisme le marxisme vaincra Yankee go home Georges M. Kali pour toujours 1967 Fait que finalement c'est juste cette phrase-là que j'aurais dû lire mais on voit déjà qu'il parlait en tout cas d'anti-nazi il faut le faire chien de nazi et créer ça dans un frisson c'est quand même fort C'est honnestueux oui en effet son game en maudit elle n'a peur de rien cette Marie-Andrée curieux il poursuit sa descente et lit plusieurs graffitis qui datent jusqu'en 1950 soudain David commence à se sentir buzzer sur les fumes des profondeurs fumer ça peut porter à confusion et en tentant de revenir à la bibliothèque presque arrivé il s'évanouit et rêve encore quatrième partie point de vue de Marc le petit garçon je pense que vieillit un petit peu par exemple le petit Marco tente de faire une blague de très mauvais goût à Yahya en faisant semblant d'être mort bravo mon enfant celle-ci qui venait lui présenter je crois une travailleuse sociale tente dans la panique de le réanimer elle se fâche et blâme ce comportement sur le décès de ses parents les parents de Marco décès auquel celui-ci ne croit pas ils reviendront parce qu'il n'a pas retrouvé leur corps croit-il ok je comprends qu'est-ce que je dis tu vois ma narration je ne la comprends pas très bien mais c'est ça Marc qui avait fait la semblant d'être mort elle a blâme ça sur le comportement puis lui il ne croit pas que ses parents sont morts il continue de croire qu'ils vont revenir parce qu'il n'y a pas de cadavre qui a été retrouvé exactement puis mentionnons aussi qu'il fait semblant d'être mort avec du ketchup ouais bravo jeune pareil quel genre de jeu que tu joues pour l'amour du Saint-Boswell mais en même temps qui croirait vraiment que c'est du Saint ben Yahya apparemment peut-être qu'elle n'a pas de ketchup sur son pâté chinois je ne sais pas mais Yahya elle ne m'a pas d'air vite vite il faut lui donner une chance quand même à Yahya elle a un enfant qui a plein de boss partout puis elle ne s'en est pas remis entre toi puis moi si je verrais mon enfant arriver à me voir ben je n'ai pas d'enfant fait que j'aurais encore plus un traumatisme s'il arrivait puis il y avait des boss tu comprends-tu donc cinquième partie on revient à David David est réveillé au sous-sol par Ariane qui est en panique et qui dit comprendre comment il se sent sans plus d'explications il remonte Ariane cachant ses larmes elle amène David à une intersection en construction et dans une crevasse lui pointe un pied arraché dans une espadrille et le pied est attiré dans le tuyau des goûts ah ça c'était freaking creepy par exemple ça m'a fait penser à It j'ai pas vu ce film là t'as pas cru quoi ? non t'as pas vu It ok ça c'était peur ben c'est pour ça ah ok je pensais que t'aimais les films d'orages moi j'aime ça mais c'est comme un peu too much c'est ça quand je te dis l'espèce de dosage ça c'est trop fucké pour moi genre ouais je comprends ce que tu veux dire parce que tu sais c'est ce qui va jouer dans les peurs d'enfants c'est ça même en étant adulte tu sais que c'est un film mais on dirait qu'il y a toujours cette espèce de le sentiment que ça provoque en dedans d'avoir peur je veux même pas le regarder je sais pas s'il y a des jumpscares là-dedans j'ai aucune idée ah mon dieu c'est plein c'est plein un il était parent le deux bouffe honnêtement le deux on dirait que l'effet de surprise a disparu mais tu vois justement les peurs d'enfants It me fait peur comme les goose bumps me fait peur ok c'est fucké les goose bumps me font vraiment encore aujourd'hui peut-être moins les derniers mais les premiers goose bumps on dirait que je retrouve ma peur d'enfant puis ça me fait plus peur que des frissons ah ouais oui parce que ça finit mal c'est vrai ça finit toujours mal les goose bumps puis des fois ça finit comme moi je me rappelle le masque hanté le jeune enfant qui a le masque en face qu'il s'est fait dire que tu pouvais l'enlever juste une fois puis à la fin son petit frère il arrive il est comme salut son masque oh my god oh my god oui je m'en rappelle de celui-là j'ai freaké out oublie ça là bon ok avant de tomber dans le traumatisme puis les frissons l'odeur de craie apparaît et David qui tente de processer alerte Ariane elle pense que David perd la boule quand c'est elle qui névrose moi ça c'est vrai elle flatte David pendant qu'il lui raconte sa mésaventure pourquoi qu'elle flatte oui c'est ça elle joue avec au bout elle sait qu'il tripe fait qu'elle veut se faire aimer c'est ce que j'aime pas de la fille c'est comme elle joue avec ses sentiments oui il y a toujours quelqu'un qu'on aime pas quelque part nous autres c'est elle on le prend pas il la complimente sur la douceur de ses mains ce qui l'amène elle à se décrire comme terre à terre parce qu'elle ne croit pas à la fée des dents ok gros bisous entre les tourtereaux ce qui pousse David à confesser ce qu'il a vu ce qu'il a vu le chum d'Ariane faire si bon c'était pas facile ça il donne un french puis là il dit qu'il a vu son chum faire des feux de lue avec Monique celle-ci pète une coche et blasphème David avant de fuir en courant après ce départ dramatique David descend dans l'égout pour ramasser le pied et lit sur le soulier le nom de la propriétaire Rachel Grenier c'est quelqu'un qui connaît David fait son devoir de citoyen et reporte sa trouvaille au détective Amel une fois en cours il n'arrive pas à se concentrer il doit laisser Jacques répondre à sa place au sujet de la demi-vie en physique parce qu'on s'en fout de toute façon quand est-ce qu'on veut utiliser ça mais la demi-vie oui c'est ça la demi-vie a le rapport c'est cette formule-là que la bébite fait mais à cause que les personnes qui ont eu des fautes ok on va arriver je vais l'expliquer j'essaie encore d'expliquer quelque chose quand je disais que c'était trop compliqué pour un enfant de 10-11 ans c'est exactement ça que je parle parce que même moi j'ai comme eu de la misère à comprendre j'ai pas l'impression que c'est pour des enfants ils disent qu'à partir de 12 ans les frissons honnêtement je sais pas ils ont jamais mis le code d'âge vraiment c'est ça mais en tout cas c'est pas lui il est plus épais que les normales en plus parce qu'habituellement c'est 156 pages puis lui il est dans 200 on apprend que le coupable pour les albums souvenirs a été chopé et renvoyé et Rachel Grenier se pointe elle avait prêté son bijou à Jean Grispin et en revenant chez lui David apprend le décès de Jean fait qu'elle a pas vu que la jambe était poilue ben on sait jamais peut-être que Rachel est pas forte sur le rasoir peut-être ça se peut ça ça se peut c'est bien dans la mode dernièrement ça a l'air mes poils je veux dire c'est peut-être elle qui a parti ça mon corps mes poils le capitaine Amel demande alors la discrétion et l'aide de David celui-là c'est assez spécial qu'il demande à un jeune secondaire de l'aider mais ok mais il est très impliqué David là on peut pas y reprocher il est très impliqué dans tout ça il se donne à 100% ben rendu là tu sais quand tu sais que tu vas peut-être mourir avec toutes tes os sortis de ton corps puis que tu vas finir un tas de peau poilu moi toujours l'aiderais je pense celui-ci court auprès d'Ariane qui est encore fâché contre lui elle lui ferme la gueule en lui révélant le décès de Jean Crispin et le pied ce pourrait être un tueur en série le duo se lance vers la bibliothèque pour retrouver Jacques mais retrouve l'endroit désert la bibliothèque cachant la caverne est déplacée et les deux apprentis détectives s'enfoncent dans le passage sombre ils arrivent à une crevasse brumeuse dans laquelle ils voient Jacques se faire dévorer par des tentacules au mucus blanchâtre dégueulasse David est envoûté par la brume et malgré les cris d'Ariane il se laisse paisiblement tomber dans l'abîme fait que la bébite la pète puis le pète il t'hypnotise à vouloir te rendre vers la bébite péteuse en gros c'est ça en gros c'est ça le mucus blanc puis tout ça c'est trop pour moi moi j'ai arrêté d'écouter ce que tu disais à partir le mucus blanc j'ai comme ok on va continuer pendant un instant nous sommes dans l'entremonde de David où des voix lui disent que son heure n'est pas encore venue il reprend conscience dans les bras d'Ariane au bord de la crevasse qui lui dit que ses cheveux sont devenus tout blanc il est bien fait que David il a un petit make-over une petite teinture gratuite le duo sort de la grotte et court auprès du capitaine Hamel à qui il confie tout les ados parlent de Georges Larin à qui Jacques parlait avant de se faire bâger et ce Georges semble ne pas exister après maître vérification tout ce qu'on sait c'est qu'il ressemble à l'homme éléphant ah oui ça c'est dans le fond le gars qui jouait dans ah oui attends comment ça s'appelle ce film là encore l'homme éléphant mais c'est un film l'homme éléphant ben ça oui c'est ça puis le gars il a le visage déformé pour à cause d'une raison quelconque je me rappelle pas exactement c'est là que je trouve que peut-être je sais pas si c'est l'auteur qui a mal fait ses recherches mais tu sais il y a comme quand même certaines incohérences par rapport à ça parce que dans le roman il parle que tu sais les fameuses bosses qu'ils retrouvent sur leur corps que c'est la maladie de fibromatose mais moi c'est ça que quand je t'ai écrite à un moment donné je vais être comme oh my god dans le livre c'est comme la coïncidence c'était trop bizarre mais la maladie que j'ai dans le fond c'est la neurofibromatose puis pendant longtemps arrête je te jure puis pendant longtemps il a pensé que les enfants avaient cette maladie-là mais ça a été démontré par la science par les études que c'était pas ça mais tu sais il parle dans le livre que c'est comme une hypercalcification puis c'est tellement pas ça la maladie ah non la maladie qu'il parle dans le livre il la décrive pas comme du monde non c'est ça c'est quoi dans le fond la vraie parce que là ici puis ça c'est pas ce que lui il a l'elephant man mais non l'homme éléphant dans le fond c'est ça c'est que c'est une déformation c'est les tissus c'est la peau tu sais il n'y a aucun lien avec l'hypercalcification l'excès de calcium dans les os qui parlent dans le roman c'est pas ça du tout ok mais la vraie maladie c'est quoi? ben c'est un nom bâtard je pense que c'est la maladie de proté mon dieu ok c'est le fun oui c'est ça mais je pense que l'auteur il a peut-être ou je sais pas peut-être qu'à cette époque-là des années 90 la recherche c'était ça qui en avait découlé aujourd'hui moi je suis plus que j'ai lu aujourd'hui parce que moi-même j'ai lu beaucoup sur la maladie que j'ai dans les dernières années pour en connaître plus mais tu sais c'est ça le lien tu sais moi aussi j'ai des petites bosses mais je ne suis pas tombée dans une crevasse oh pas fair non c'est pas honnêtement mieux vaut s'instruire selon moi par rapport à justement la maladie tu dis ici fibromatose c'est pas ce qu'il décrit dedans toi tu peux-tu un peu nous enseigner c'est quoi nous dire en gros c'est quoi cette maladie-là ben en fait moi c'est ça c'est la neurofibromatose c'est une maladie neurogénétique ça va s'attaquer vraiment là à la peau ça va s'attaquer ça va être des neurofibromes qui appellent des petites boursouflures sur la peau j'ai une scoliose qui découle de ça comme c'est ça l'opération que j'ai eue là en secondaire 1 c'est une opération de 13 heures pour me replacer la colère oui tout ça découle de cette maladie-là mais quand on regarde une photo de l'homme-éléphant puis quand on regarde certains cas de neurofibromatose il y a vraiment beaucoup de ressemblances mais c'est ça c'est pas la même chose c'est pour ça ça m'a toujours un peu titillée genre quand j'ai lu ça j'ai fait comme ah tu sais quand tu sais que c'est pas non mais je t'en prends je trouve ça je veux pas dire intéressant parce que je trouve ça vraiment dommage je suis désolée que t'aies à vivre avec ça je suis sûr par exemple que ça t'a apporté beaucoup de choses d'une certaine façon aussi dans la vie je veux dire ça a dû t'aider à développer de l'empathie puis ces choses-là par rapport aux autres puis à leur souffrance ah mais c'est sûr puis même aussi par rapport à moi-même l'acceptation de soi puis de faire comme ben regarde je suis comme ça puis quand même que je m'arracherais tous les cheveux de sa tête ça changera rien il faut que je l'accepte puis c'est tout là tu sais je mettrais pas de l'énergie à faire oh mon dieu j'aimerais ça être donc bien shapé puis être normal tu sais moi pour moi c'est comme ça fait longtemps que j'ai lâché prise là-dessus ben en tout cas moi je ne fais que t'entendre en ce moment et j'ai vu certaines photos et je te trouve très belle d'aller vivre je suis pas juste fin je suis honnête puis t'es fine en plus on tue lui des frissons avec moi ben merci pour le partage honnêtement parce que je connaissais pas ça puis moi je vis avec la maladie de Crohn et je vis avec un TPL les deux ensemble ça a créé un mix assez plate mettons je peux empathiser avec ce que tu vis d'une certaine façon puis tu sais de temps par temps c'est déjà difficile de vivre avec une différence mais quand c'est une différence en plus apparente puis je figure que c'est douloureux en plus qu'est-ce que t'as ben c'est sûr qu'en vieillissant c'est pire en pire moi quand j'entendais mes matins me dire quand j'étais petite oh mon dieu l'humidité est humide j'ai mal aux eaux je croyais pas à ça mais là je te dirais que oui je commence à n'en ressentir puis j'aime pas l'été pour ça cet été ça a été l'enfer mon mois d'août j'ai eu de la douleur épouvantable mais aïe non mais c'est vrai je comprends qu'est-ce que tu veux dire l'humidité qu'est-ce que ça ah c'est vrai c'est drôle parce que ce que tu dis ça résonne tellement tellement retournons dans l'album souvenir pour se remonter le moral tu sais des jeunes bossus dans un livre on aime mieux ça que dans vraie vie n'est-ce pas mais tu sais moi ce que je dis tout le temps c'est que ces petites bosses-là que j'ai sur moi ça me fait penser un peu à du braille puis j'ai peut-être des codes secrets décrits sur moi puis on le sait même oh my god ça serait cool ça ça serait malade t'imagines-tu écris un frisson là-dessus tu sais essaye-toi pour le fun c'est ton jamais non mais sérieux je suis là en train d'essayer de partir une carrière donc eux autres sont sortis de la grotte ils ont parlé de Georges Larin je sais même plus où je suis rendu attends une minute à l'homme éléphant c'est pour ça qu'on a du bifurqué de même c'est ça ok je comprends donc le capitaine Amel demande alors si le groupe Delphique est un groupe de chanteuses non ça c'est à terreur sur le pod qui sont les chanteuses l'acoustique de la grotte est l'endroit parfait pour y chanter parce que dans son temps il y avait surpris un culte en toge en train de pratiquer des chants et perdit connaissance il se rappelle qu'en revenant à lui il était seul et avait une bosse d'os ah des bosses d'os c'est vrai c'est des os sur la cheville pareil comme David sur sa tête de retour chez lui il parle avec sa mère de son père et apprend que Omphalos veut dire le contre le centre pardon pourtant j'écris pas si mal que ça non moi moi non plus mais je me relis puis moi aussi je comprends pas mes notes en retournant dans sa chambre il se met à jouer avec le nom de Georges Larin et en remplaçant les lettres construit le nom Roger Galenis David s'endort et rêve à nouveau sixième partie on revoit Marc on s'ennuyait de Marc oui Marco a maintenant 17 ans et il se trouve à la morgue avec la policière Gratton où il doit identifier le cadavre de Yaya je suis tellement triste quand j'ai vu ce bout là j'étais comme oh pauvre si ben au moins c'est pas un enfant il y a 17 ans c'est pas vraiment plus cool mais elle a été renversée par un autobus moi j'ai pensé à un suicide tout de suite je me suis dit que de vivre avec la réalité de ce qu'elle de ce qu'elle savait dans le fond ça l'a comme elle a pas été capable de vivre avec ça est-ce qu'elle le savait je veux dire tout ce qui est arrivé je sais pas ben je sais pas moi il me semble que si mon fils il reviendrait chez nous un soir pis qu'il y a des boss d'os sur la tête j'investiguerais quelque peu excuse-moi ça sonne vraiment boss d'os excuse-moi je suis comme excuse-moi mais non mais c'est correct non mais c'est vrai par exemple quand tu y passes là tu sais je veux dire ton enfant qui arrive tu sais la Yaya elle a eu connaissance de la destruction de la ville là ouais c'est ça fait qu'elle doit encore plus savoir qu'est-ce qui se passe c'est ça ouais ça se pourrait qu'elle soit un suicide en tout cas je l'ai marqué je trouve qu'en plus renversé par un autobus faut que tu sois il est vraiment sacrifiste pour ne pas voir un autobus arriver ouais ça fait du sens avec le bruit que ça fait nous apprenons que nous sommes en 2016 plus tard alors qu'il demeurait avec un ami Marc apprend qu'il s'en va vivre en famille d'accueil chez un certain Laurent Van Heder à Verneuil un homme qui a une bosse sur la joue ah ben dis donc ah ben ils ont parti de mode eux autres là-bas ouais non sérieux tu t'es déjà pensé déménager à Verneuil ça a l'air ben dans la mode la bosse hey je serais un estu de sexe un évole la vie arrive la bosse it's valery bitch yeah oi oi septième partie à son réveil David appelle Ariane pour lui faire part de sa découverte et celle-ci le prend pour salaud bien qu'elle le juge elle finit par admettre que sa théorie fait du sens et accepte de le rejoindre à la bibliothèque pour approfondir les recherches après avoir appelé salaud avec qui elle s'est chicanée durant leur convo Ariane parle de ses inquiétudes au sujet de la bosse au visage de David qui lui s'inquiète sur l'identité des deux autres voix qu'il a entendues dans la crevasse les deux ils ont des inquiétudes quand même bien placées arrivé à la bibliothèque Mme Croteau se permet de commenter la mauvaise allure de David et celui-ci s'installe pour poursuivre ses recherches puis c'est drôle parce que cette journée-là je suis allé marcher et j'ai croisé deux voisines en marchant puis les deux m'ont dit que j'avais pris du poids puis là quand elle est arrivée puis elle a dit que Mme Croteau s'est permis de commenter la mauvaise allure de David j'ai fait quel culot c'est toujours une question que je me demande pourquoi le monde se permet de dire ça y'a-tu déjà quelqu'un qui a aimé ça se faire dire t'as pris du poids en moins que tu saches que la personne a voulu prendre du poids je veux dire à un moment donné mettons tu sais que la personne elle veut prendre du poids elle a toujours été mec 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 puis là tu vois qu'elle a pris des formes puis qu'elle est contente de ça bien là c'est un encouragement mais si t'es pas sûre tu fermes ta gueule ben ça on n'est pas mon dieu Marina Sini sort de ce corps t'entends de ça mais ça ah mon dieu en tout cas j'empathise beaucoup avec David qui se fait juger par la bibliothécaire il se rabaisse mentalement avant de récapituler son histoire pour essayer de trouver à qui appartiennent les deux autres voix entendues il découvre que la créature utilise le patron de la demi-vie pour se nourrir et conclut d'après les années 1994 1950 1862 que les voix appartiennent à Joseph Limoges et Annabelle Soucy la sorcière sur le bûcher il prend alors la liste de l'album souvenir et fait le calcul de la demi-vie et découvre qu'Ariane est la prochaine victime sur la liste actuelle ça fait peur ça fait peur mais moi je l'aime pas Ariane fait que je l'aurais laissé peur non c'est pas vrai c'est une joke c'est pas vrai se rendant compte qu'elle n'est toujours pas arrivée il l'appelle mais elle n'est plus à la maison David appelle ensuite chez Salo et la petite soeur de celui-ci explique que son frère a quitté avant qu'elle n'appelle devinant où elle se trouve et de son danger imminent David court vers l'école et dans sa course il se fait frapper par une voiture ah ben là finalement c'est peut-être pas un suicide pour Yaya parce que le monde se font frapper par des chars dans ce livre c'est pas d'hier qu'elle le monde chauffe mal c'est ça ignorant la blessure il poursuit et arrive sur le lieu fatidique où la verdure l'attend avec son culte et une bébite visqueuse dans la crevasse Ariane est prise dans les tentacules tout comme David qui se fait prendre aussi Ariane décide alors de mordre la tentacule arc on se rappelle du mucus blanc sérieux là j'ai mal au coeur le goût imagine le goût quelle espèce de parcours dans sa tête elle a fait pour en venir à faire ça ben l'instinct survit je suppose ouais peut-être j'ose espérer en tout cas que c'est ça mais moi j'aurais vomi c'est sûr parce que la créature lâche les deux ados qui tombent dans le vide David perd encore connaissance ben là j'aurais fait pareil à ce point-ci ben rendu là oui je comprends là il a raison je te dirais peut-être que c'est ah mais c'est vrai les autres fois il est comme pogné par les fumes l'autre fois il a vu un cadavre il y a de l'évolution dans ce livre là ouais huitième partie on est encore avec Marc Marc est dans sa chambre chez Laurent Van Heder et regarde les boîtes contenant les trucs de ses parents son père adoptif tente de le dissuader de regarder les articles macabres et lui propose même de se faire appeler papa my life call me daddy Marc refuse poliment et quand non papa quitte Marc trouve quatre albums souvenirs on revient à David à son réveil David se trouve sur un sol recouvert de mucus et il se lance sur une Ariane inconsciente les trois bousquetorches les trois bousquetorches Bruno Bravo Joseph Limoges Annabelle Soucy et Roger Galenis ok ça c'est ça c'est les trois bousquetorches je les ai appelés de même ok pourquoi pas je pense que je commence à être fatigué je pense que j'aurais mis dans ta tête pour savoir pourquoi qu'est-ce qu'il je sais pas j'ai trouvé drôle de rester là puis de parler ok ils font juste ça ils font leur apparition et commencent à darder David sur le sort qui l'attend il parle en le nom de piton la bébite qui se nourrit des élèves selon leur numéro dans le yearbook en faisant toujours x2 le tout aidé par monsieur la verdure qui est l'esclave de la bébite ouais non ce que je l'avais comme quoi monsieur la verdure là mais moi non plus j'ai pas compris j'espérais que tu m'expliques puis là tu me dis que t'as pas compris toi non plus non d'après moi ils ont coupé des bouts ou c'est peut-être une mauvaise traduction je sais pas mais il y a de quoi je comprends pas dans ce passage là c'est pas clair là on le sait il faut que ce soit monsieur la verdure qui a fait les calculs c'est certainement pas la bébite qui est allée dans l'ordinateur puis qui a fait ok 1 plus 2 puis lui il est 9 tu sais il faut que ce soit quelqu'un puis c'est monsieur la verdure mais il disparaît mais on le sait c'est qui monsieur la verdure c'est qui monsieur la verdure ben on le sait plus tard c'est qui monsieur la verdure ok fait qu'il se sauve ben d'après moi c'est ça mais je suis pas sûre les trois bousquetorches ont besoin d'un quatrième et comme David est intelligent parce qu'il a compris que piton est grec ah ok il demande aux deux ados de choisir qui sera prêtre et qui sera le repas ok ça c'est quand même cool par exemple c'est pas rare de dire qui va se faire manger puis qui va mourir et rester parmi nous le choix est quand même difficile oui en voyant promener les prêtres David saisit Ariane dans son étreinte ce qui a pour effet de fâcher piton il n'aime pas les câlins les deux ados réussissent à remonter la crevasse sous les menaces de Roger Galenis ils sont aidés par le capitaine Hamel et le concierge monsieur Saulny qui les aide à reprendre pied et constatant les visages des ados qui sont déformés de bosse d'os bosse d'os c'est même qu'on dit ça bosse d'os bosse d'os Ariane propose de revenir armée pour achever piton et quelle idée elle a n'est-ce pas elle l'a dit au début qu'elle était intelligente pourquoi on a arrêté de croire ça de quel droit mais faut pas t'oublier David est intelligent parce que deviner que piton est grec on oublie quand David est intelligent Ariane elle l'est plus j'essaie de trouver une façon de me sortir de ça je pense que c'est un peu décousu ça Lucie c'est un frisson le quoi tu as en cours au dépanneur pour acheter plein de caisses de coke parce qu'Ariane a deviné que piton se nourrit de calcaire et que le coke ça mange de calcaire donc en même temps doit tuer piton ça fait du sens ça fait du sens faudrait juste l'utiliser je sais qu'elle a fait le test avec sa dent quand elle était petite quand elle fait moi je ne le crois pas dans la pédé dents puis elle a caché sa petite dent on va être de petits toute la nuit puis que le lendemain il n'y avait plus rien c'est assez perturbant de savoir qu'on boit ça oui je ne suis pas très fan de ça moi non plus on peut en parler let's go piton contre le pour vrai c'est quand même intense tu mets des sous noirs puis ça décape ton sous noir oui puis on boit ça oui je ne comprends pas ça fait peur c'est dangereux c'est pour ça je ne suis pas capable de boire ça ça m'écoeure moi à chaque fois que je bois du coke ou du pepsi j'aime ça mais j'ai un mal de tête après puis j'ai des boutons ouais c'est pas fameux moi je bois ça une fois par année quand je vais me chercher un bon hot dog chez Trixie avec une poutine mais c'est comme une fois par année puis de suite ah ça serait bon chez Trixie avec un hot dog puis une poutine à vous pression numéro 23 j'ai hâte de donner un escraving je veux lire à une vitesse phénoménale pour aller marcher une poutine non non c'est pas vrai ils retournent à l'école et tandis que les vieux restent avec le en haut les deux ados s'arment d'une canette et décident de descendre pour tuer piton avec leur solidarité pourquoi ne pas se lancer dans la gueule du loup vu qu'ils ont l'air de half maintenant c'est le fun ça excusez c'est parce que ils se lancent dans la crevasse avec une canette de coke ils ont été achetés plein de caisses puis ils utilisent même pour rendu là je suis en tabarnak c'est parce qu'en plus piton il est gros comment ben assez gros pour les prendre avec ses tentacules puis les lever dans les airs puis tu penses qu'une canette de 355 millilitres va venir à bout de cette affaire-là tu sais je comprends pas le raisonnement parce qu'ils ont amené plein de canettes qui disent au coq que ça marche pas ils versent pas les canettes là non right ok non j'ai pas l'impression qu'ils ont utilisé toute la gang tu sais on dirait qu'ils ont coupé des bouts justement parce qu'ils manquent des informations à quelque part pourquoi ils auraient été cherché plein de canettes si c'était juste pour descendre avec une en tout cas on va poursuivre mais il y a quelque chose qui fait plus de sens en fait ils appellent pitons qui viennent les prendre dans ses tentacules les déformant encore plus mais là ils vont avoir l'air de quoi rendre à la fin de ça je veux même pas l'imaginer parce qu'ils disent déjà qu'ils sont vraiment comme assez épeurants quand ils reviennent la première fois puis là on me dit qu'ils les défaits encore ouais un moment donné il y a une limite à déformer de quelque chose à déformer de quelque chose non mais tu sais c'est ce qu'un moment donné c'est comme écoute on se fait par là ben moi je déforme j'aime ça une fois en bas les deux jeunes se font darder par les prêtres et se sautent dessus pour s'enlacer boum boum piton est super fâché et fait trembler le sol les deux jeunes sont violemment séparés et David réussit à rattraper Ariane qui est pas mal maganée la bouteille de coke hors de portée David et Ariane s'enlacent fort et les trois mousquetorches commencent à fondre de douleur ouais ça c'est un peu facile ouais et piton s'endort de raideur ah ok les deux ados se mettent à remonter la crevasse à nouveau parce qu'ils sont encore capables de marcher apparemment déformés mais marchés exactement ouais ça tient pas la route une fois en haut le capitaine Amel et monsieur Saunier demande ce qu'ils feront et Ariane suggère d'achever piton tandis qu'il est affaibli monsieur Saunier vérifie que l'école est bien vide et ensuite ils prennent la fuite ok ok oui il va ouvrir le c'est le concierge qui l'ouvre laissant Amel derrière pour ouvrir le c'est ça qui fait l'explosion il ouvre tout le je figure qu'avec l'explosion les autres bouteilles ont explosé ce qui a créé une plus grosse explosion ou peut-être ou peut-être que c'était une commandite ça se pourrait aussi la première explosion a lieu quand ils sont au stationnement mais les jeunes ne s'arrêtent pas ni même quand ils perdent monsieur Saunier dans l'énorme tremblement de terre qui détruit la ville ils montent la colline et regagnent les décombres espérant qu'il y ait des survivants leur corps cicatrisé de bosses d'os leur fait mal sachant qu'ils auront à revenir pour tuer Piton dans quelques années et on arrive à la dixième partie du point de vue de Marc Marc feuillette les albums souvenirs de ses parents décédés et termine sur celui de 1994 duquel un long récit écrit à la main tombe le récit de David le père de Marc qui débute exactement mot pour mot comme le début du livre je m'appelle David Callas j'ai des problèmes et on est ensuite à l'épilogue on est à la fin déjà Marc arrive à l'usine de produits chimiques de Verneuil après avoir refait l'acronyme de Laurent Van Header en n'attend la verdure il est là il est là j'écris fucking bâtard il rejoint ses parents au bord de la crevasse et les rejoignent aussi monsieur Saunier et capitaine Hamel ils s'apprêtent à combattre Piton à nouveau en tenant les mains en guise de solidarité et d'amour fin et voilà c'était l'album souvenir ma belle Valérie pour vrai la dernière partie justement l'épilogue le dernier point de vue de Marc honnêtement je pense que c'est vraiment le moment fort du roman oui puis j'aime ça que ça finisse où ça devrait commencer c'est ça je lisais ça puis j'étais comme oh wow ok c'est vraiment brillant tout le cheminement pour arriver à ça tout est dans tout puis que tout est relié puis les rêves de David qui dans le fond comme probablement fait des rêves prémonitoires de son fils ou tu sais c'est pas clair clair encore mais moi j'adore ce genre là ça me vraiment ça vient me chercher une petite sensation en dedans c'est malade as-tu vu la série Angel tu sais le spin-off de Buffy non j'ai pas vu ça ah ok ben là je peux pas te le dire d'abord mais peut-être que t'aimerais ça ah ben ben t'as-tu aimé Buffy ben oui écoute j'ai tous les coffrets chez nous je suis maniaque de Buffy moi aussi je te comprends vraiment ben si t'écoutes Angel tu vas tu vas sûrement aimer la fin je vais juste dire ça ok ben je pense que c'est sur Amazon Prime faudrait bien que faudrait que je tape toutes les Buffy avant ben en fait Buffy il va à partir parce que saison 3 à la fin Angel part saison 4 Buffy commence sans Angel pis saison 1 d'Angel commence fait que techniquement si tu commences Buffy ben à partir de la saison 4 t'écouterais un épisode de Buffy un épisode d'Angel parce que Buffy pis Angel ils ont des crossovers des fois ouais j'aime ça ça tu m'en tiendras au courant de tes écoutes ouais fait que là ben sur ça est-ce que tu es prêt à aller regarder la scène du frisson l'album souvenir ok go clac la porte du local de rédaction de l'album souvenir claqua brillamment j'étais assis devant le long bureau surchargé de monsieur la verdure essayant de réfléchir calmement le local m'avait semblé être l'endroit le plus tranquille de l'école jusqu'à ce que je lève la tête et que j'aperçoive Ariane elle me fixait d'un regard où se mêlait l'ennui le soupçon et la rage une idée m'a traversé l'esprit elle et salaud avaient tué Richard ainsi ai-je commencé d'une voix rappeuse plus que trois cours avant la livraison c'est quelque chose m'interrompit Ariane je l'ai regardé c'est moi qui dis m'interrompit Ariane pour vrai excuse moi je suis une narrateur ne vole pas ma place ok ok je recommande c'est à moi c'est mon podcast dans ce pas ok je recommande c'est quelque chose m'interrompit Ariane oh c'est moi je pensais que ça continuait la phrase je l'ai regardé non c'est moi mais ça c'est c'est moi c'est moi c'est moi m'interrompit Ariane je l'ai regardé éperlué c'est lui qui l'a regardé éperlué c'est pas elle qui l'a regardé éperlué ok parfait parce que elle sinon elle fait juste dire je l'ai regardé éperlué comprends-tu donc penses-tu que M. Brada fait quelque chose m'interrompit Ariane je l'ai regardé éperlué allons David tu peux pas me mentir tu ne savais vraiment pas que Richard avait disparu oui c'est vous qui me l'avez appris rappelle-toi je mentis magnifiquement magnifiquement alors pourquoi ta première question a-t-elle été depuis quand a-t-il disparu et pourquoi as-tu fallé quand j'ai décrit ce qu'il portait pas à-t-il ce qu'il portait je me souviens pas parle David parle David elle est fâchée c'est tout ça parle David et vite le prochain cours commence en 5 minutes et quelqu'un pourrait entrer d'accord je dis en respirant profondément il fallait que j'en parle je pense qu'ils font mieux que tu t'assoies Ariane ne me quittait pas des yeux tandis que je lui racontais tout enfin tout sauf l'épisode de la cheville aux vitres ambulantes quand j'ai terminé mon récit elle a grimacé ce n'est pas une blague si tu vides je préfère restant Ariane si tu dis la vérité tu es un lâche David sinon tu es un détraqué je ne sais pas lequel tu es j'en suis pas un détraqué et je ne suis pas lâche réplique à peine si tu ne vas pas parler c'est pas évident ça va être une scène merveilleuse quand j'en suis en cochon je ne suis pas lâche réplique à-t-elle si tu ne veux pas me parler à la police je le ferai son regard était ferme et glacé je veux y aller elle se dit doucement je vais y aller elle se dit doucement bonne chance David a-t-elle dit en se levant c'était merveilleux merci Valou sérieux tu devrais songer devenir actrice tout comme moi devenir acteur je vais les pieds tout tremble ça n'a même pas de sens je te comprends mais c'est ça qui est drôle c'est qu'on est nerveux quand on fait ça ça donne quelque chose de tout crochet c'est parfait juste gros c'est vrai justement là le fun il est sur le point de se terminer on en est rendu à dire nos titres alternatifs est-ce que t'en as trouvé toi ? j'ai trouvé la crevasse hostile je ne sais pas si je trouve ça drôle ou si je trouve ça bon pour vrai la crevasse hostile c'est très bon un jeu de mots avec le mèche mais il n'y a rien qui me venait peut-être mèche d'assez moi j'ai marqué Carrie Maléfique le monstre dentiste oh mèche mèche oh intéressant on l'a et le dernier qui est mon préféré Ariane shot the fuck up c'est drôle que tu dises ça parce que le premier titre qui m'était venu en tête c'est de faire un jeu de mots avec le nom de David parce qu'au début il se proclame un petit génie là j'étais comme David qui a la tête qui passe plus d'importe puis finalement sa tête passe littéralement plus d'importe à cause de sa bosse d'os à cause de sa maudite bébite c'est ça maudite bébite la bosse d'os j'aime quasiment mieux ça ce nom de maladie là la bosse d'os j'avoue hein tu sais ça fait vulgaire et ras tu sais la note goodreads en fait la moyenne c'est 3.46 sur 5 basée sur 510 ratings toi quelle note lui as-tu donné sur 5 sur mon goodreads je lui ai donné un 3 étoiles sur 5 ah quand même moi j'ai donné un 4.4 j'ai été généreux ouais quand même en fait j'ai donné 4.4 à cause que un numéro 50 deux j'ai vraiment eu un trip quand il est sorti ce livre là j'ai un souvenir très vivide en fait du concours des jeunes qui avaient des t-shirts puis que moi je voulais avoir les t-shirts puis tout ça je me rappelais que c'était spécial puis c'est comme la collection frissons est rendue la freaking numéro 50 puis l'histoire est différente c'était vraiment comme sans être un super frisson c'était un frisson spécial ouais ouais vraiment c'est ça je dis il y a une particularité dans celui-là qu'on ne retrouve pas dans les autres j'étais vraiment content que tu aies choisi ce livre-là parce que ça aurait pris du temps avant que j'y arrive sinon je te remercie beaucoup Valou sérieux d'être venu avec moi passer au travers ce livre-là à 1h55 d'enregistrement quand même merci à toi pour vrai j'ai vraiment eu bien du fun puis c'est surtout qu'en écoutant aussi Terreur sur le pod je trouvais ça le fun votre concept d'avoir des invités puis là de me retrouver moi-même dans le podcast je trouve ça quand même surréaliste je veux dire j'ai comme traversé comment je comprends dire ça le mur du podcast la magie du podcast j'ai vraiment eu du fun à faire ça c'est la première fois je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement ça va être super fun tu vas voir c'est une expérience puis qui sait peut-être tu pourrais mieux nous visiter à Terreur sur le pod ou revenir à Frisson sur le pod un moment donné pour vrai pour Terreur sur le pod j'ai peut-être quelque chose à vous proposer on s'en reparlera hors honte ok parfait Valoua lui a proposé à Terreur sur le pod de faire un épisode basé sur un livre question de faire un lien direct entre le podcast et son boxstagram nous avons eu le plaisir de la recevoir pour le film Brume basé sur une nouvelle de Stephen King va vite écouter ça ben merci beaucoup Valou donc on peut te retrouver sur Facebook pas Facebook mais sur Instagram Valoua Lu et sur Goodreads qui est ton nom c'est Valoua Lu aussi ah ben pas compliqué Valoua Lu sur les deux médiums un gros merci Valou merci tout le monde à la prochaine et vous mes beaux auditeurs faites de beaux cauchemars continuons sur cette belle lancée jeudi n'est-ce pas ah allo dis excuse écoute ok je suis là dis moi pas que je l'ai insulté pis qu'elle a raccroché j'avais un chat dans la gorge pis je voulais pas pousser la fille est en train de crever elle est au bout du micro je voulais pas gâcher l'épisode oh mon dieu sous ce bel étouffement continuons je suis là j'ai ou ou j'ai je suis là – Sous-titrage FR 2021